Hello tout le monde, on se retrouve sur Dragon Quest XI pour que Hendrick puisse s'équiper de cette tenue de maréchal. Pour obtenir le plan de forge, on se rend dans la crypte qui se trouve tout au nord de la vallée d'Yoto. Arrivé tout au fond, vous aurez besoin de la clé suprême pour ouvrir cette cellule et récupérer la recette, grade et étiquette dans ce coffre. Du coup, pour crafter la tenue, il nous faudra de la peau de serpent, des ailes de chauve-souris, de rameaux nocturnes et de finessence. Et pour les bottes, on aura encore besoin de peau de serpent, de deux grains d'or, d'un soluté sacré et de bandage crasseux. On va commencer par se rendre dans le temple de la tranquillité pour récupérer les peaux de serpent et les grains d'or. Il faudra parler avec ce PNJ pour le lui acheter. Pour les ailes de chauve-souris, on peut en ramasser dans la région de Galopolis, les égouts d'Héliodore ou encore à l'intérieur du tertre du roi qui se trouve à la côte d'Emeraude. Pour le rameau nocturne, on revient dans le temple de la tranquillité et cette fois-ci on vient toucher la deuxième pousse pour passer l'épreuve de la sage. C'est dans la forêt d'Emeraude que l'on pourra ramasser du rameau nocturne. Ensuite, on se téléporte dans la ville d'Octogonia. Dans la boutique d'objets, le vendeur nous vendra de la fine essence au prix de 680 pièces d'or. Pour le soluté sacré, on va devoir appeler Cetacea pour se rendre au cétaret de Galopolis. Il faudra traverser tout le cétaret pour retrouver dans ce lac la fiole de soluté sacré. Et on termine avec les bandages crasseux. Pour les récupérer, on se repose près du camp nord des chiens sauvages jusqu'à ce que la nuit tombe. Pas la suite, il faudra lancer un combat contre des macabres. Et quand c'est autour d'Erik, il faudra utiliser la fauche pour leur subtiliser un bandage. On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour crafter la tenue et les bottes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501